bonjour aujourd'hui on va faire une vidéo pour réaliser pour faire ce bonnet avec des carreaux là j'ai fait des carreaux sur deux rangs on peut faire sur trois sur quatre vous de voir les carreaux j'ai fait sur deux rangs et sur cinq mailles ça donnait ce résultat en travaillant avec vous on va faire un autre nombre de rangs comme ça vous aurez une idée de ce que ça donne donc pour faire ce bonnet on aura besoin du fil donc de deux couleurs moi j'ai utilisé le noir le noir et le gris je vais utiliser noir et gris on aura besoin d'un mètre d'une aiguille un crochet je vais utiliser le crochet numéro 5 et d'une paire de ciseaux pour couper les fils je commence par faire un nombre de mailles multiples de 5 plus 2 donc ça veut dire multiples de 5 ça veut dire je vais faire 5 mai ensuite 5 mai 5 mai 5 mai ou si vous savez un nombre multiples de 5 et vous on ajoute 2 je pour dans ce cas là moi je vais faire 42 42 mai 40 mai c'est un multiple de 5 et j'ajoute deux mailles voilà je commence par faire un noeud j'introduis le crochet et je fais un jeté et je fais une maille donc voilà je fais mes mailles je vais faire 42 je rappelle toujours qu'il ya une petite vidéo qui montre comment diminuer la vitesse de la vidéo donc si vous êtes débutante et vous ne savez pas allez voir cette petite vidéo qui vous montre comment ralentir la vidéo je laisserai en haut un petit lien pour cette vidéo donc continuer à faire jusqu'à 42 mailles donc voilà j'ai fait mes 42 mai qu'est ce qu'on va faire après je vais je vais sauter la première maille la deuxième maille je fais un jeté et je m'introduis dans la troisième maille je tire le fil j'ai trois boucles maintenant sur le crochet je fais un jeté et je les sortir les trois boucles voilà j'ai fait une demie bride donc je fais la même chose une deuxième fois les deux mailles qu'on a fait au début qu'on a laissé au début ne compte pas comme demi bride donc j'ai deux demie bride je vais faire la troisième une quatrième demie bride et la cinquième je m'introduis je tire le fils j'ai trois boucles sur le crochet je m'arrête là avec ce fil bleu je le fais passer devant je prends l'autre couleur j'ai déjà fait un noeud donc j'introduis ce noeud dans le crochet et je le fais sortir à travers les trois boucles voilà j'ai terminé ma cinquième demie bride avec le fil blanc je vais prendre avec moi ce bout de fils blanc ce bout de fils blanc et le fil bleu je les plaque sur mes mailles et je fais un jeté et je m'introduis dans la maille suivante je vais faire une demi bride mais cette fois blanche voilà ensuite une deuxième j'introduis le crochet le fil bleu et le bout de fils sont en haut du crochet sont en haut du crochet et je fais un jeté blanc et je tire voilà j'ai les la deuxième demie bride j'introduis le crochet dans la troisième et je tire j'ai la troisième demie bride j'introduis encore avec les deux fils en haut et j'ai ma quatrième demie bride blanche donc j'ai une deux trois quatre la cinquième on va changer de couleur donc je fais je commence j'introduis le crochet j'ai tiré une boucle blanche j'ai trois plus blanche sur le crochet maintenant je fais passer le fil blanc devant et je fais un jeté avec la couleur avec l'autre couleur voilà et je fais sortir les trois boucles blanche voilà maintenant je vais commencer à travailler avec la couleur turquoise je tire le fil blanc pour le prendre avec moi voilà comme ça je le plaque sur les mailles et je fais un jeté je m'introduis dans la maille pour faire une demi bride et voilà je fais encore cinq demie bride de cette couleur voyez ce qu'on va obtenir donc on continue comme ça voilà j'ai fait une deux trois quatre j'arrive à la cinquième demie bride la cinquième je fais pas la sortir avec je vais pas la finir en bleu je vais la finir en blanc donc je fais un jeté blanc et je tire et je plaque le fil bleu sur les mailles et je travaille maintenant avec le fil blanc je vais faire encore cinq demie bride blanche le nombre de mailles et la grandeur des carreaux c'est vous qui voyez là c'est un exemple vous faites comme vous souhaitez voilà ce que ça donne on continue vous continuez jusqu'à ce qu'il reste six mailles à la fin et on se retrouve six mailles j'ai j'ai terminé moi le rond et j'arrive il me reste six mailles à il me reste six mailles et là j'ai travaillé quatre mailles en bleu je vais commencer je vais continuer mais là en bleu je vais continuer en bleu pour la cinquième maille mais là ce sera juste une maille serré une maille serré c'est pas une demi bride donc la dernière de ces mailles là elle est en bleu mais une maille serré pardon je vais la finir je vais la finir en blanc je la commence en bleu mais je la termine en blanc parce que je dois introduire le blanc maintenant je peux laisser tomber le bleu parce qu'on va revenir en bleu donc je fais une deuxième maille serré mais cette fois en blanc une troisième maille serré une troisième maille serré ici il me reste une deux trois mailles je vais les faire en maille couler voilà comme ça je m'introduis je tire le fil et je sors la boucle à travers la l'autre la précédente donc voilà j'ai introduit le crochet je tire une boucle et je la fais sortir à travers la boucle que j'avais avant je fais une maille en l'air en blanc toujours et je tourne mon travail je vais faire des des les trois mailles coulées des mailles coulées mais j'ai deux bras regarder j'ai une lama et elle est là j'ai le bras arrière le bras avant donc je vais m'introduire dans le brin de devant et je fais une maille coulée la même chose pour la deuxième on travaille sur le bras qui est devant nous je fais une maille coulée et pour la troisième maille coulée aussi ensuite j'ai les mailles serrées regardez voilà la maille en haut et le bras arrière et le bras avant donc je travaille dans le brin qui est devant moi je fais une maille serrées et la deuxième maille serrées mais cette fois je ne vais pas la finir en blanc je vais la finir parce que je dois introduire la couleur bleue donc je vais la finir ma maille serrées avec la couleur bleue voilà j'ai tiré mon fils que j'avais laissé tout à l'heure et la troisième donc là combien de j'ai une deux trois mailles coulées une deux mailles mailles serrées je vais commencer la dernière elle est je vais prendre cette maille là toujours sur le brin qui est devant moi je m'introduis mais cette fois je dois prendre le fil blanc aussi le cachet et faire ma maille serrée là maintenant je vais continuer en demi bride j'ai fait trois mailles coulées trois mailles serrées je vais continuer en bleu à faire maintenant les deux hybrides voilà les deux hybrides regardez si je prends le travail comme ça normalement voilà la maille où je dois travailler le bras arrière le bras avant je tourne encore un peu le travail et j'ai un troisième brin qui est ici regardez il est là regardez vous voyez comme une maille ici encore comme des mailles donc le banc qui est le plus bas c'est là le troisième donc je m'introduis dans ce bras là et je vais faire n'oubliez pas de prendre le fil blanc avec vous regardez je les sur mon crochet maintenant et je vous tirez vous avez trois boucles sur le crochet vous faites un jeté vous les faites sortir donc je recommence j'ai toujours mon fils blanc je le prends avec moi et j'ai fait un jeté fil bleu et je vais m'introduire dans le troisième brin regardez la maille elle est toujours comme on a dit elle est là la maille normale elle est là je tourne le travail comme ça devant vous comme ça vous le prenez juste comme ça et vous avez les deux bras ici vous vous introduisez dans celui là vous mettez le fil blanc sur le crochet et vous tirez votre boucle bleue voilà et vous faites un jeté vous tirez les trois vous avez votre maille donc ralentissez encore la vidéo pour voir plus moi j'essaie de ralentir mais on sait jamais donc voilà un jeté je m'introduis dans le troisième brin qui est ici je prends un fil blanc sur le crochet et je fais comme ça parce que si vous laissez le fil blanc vous allez le retrouver comme ça devant le travail si vous l'oubliez donc essayer de le prendre avec vous voilà je fais comme ça le fil sur le crochet le fil blanc aussi et là pardon là j'arrive à la cinquième à ma dernière bride bleue demi bride bleue donc je vais la terminer en blanc tant mieux le fil blanc il est juste à côté je tire et voilà maintenant c'est le fil blanc le bleu qu'on va garder sur le sur les mailles je fais un jeté j'explique encore pour la bride voilà les mailles regardez quand vous travaillez normalement les brides on s'introduit ici pour faire pour travailler ou bien ici là maintenant vous avez votre maille là mais vous tournez regardez il ya une autre série de mailles ici et c'est c'est ce bout de fil là ce bras là sur le combat prend on va s'introduire dessous et travailler voilà notre demi-vrite j'espère que vous m'avez compris ralentissez la vidéo pour voir où j'introduis le crochet et continuer voilà de temps en temps je tire un peu sur le fil bleu pour qu'il ne soit pas trop visible pas trop ne tirer pas trop voilà j'arrive à la dernière la cinquième maille blanche et je fais j'ai trois boucles sur le crochet maintenant je vais la finir en bleu voilà donc on va continuer maintenant à travailler en bleu vous faites vos demi brides et voilà ce que vous allez obtenir donc continuer jusqu'à la fin du rond et on se retrouve voilà j'ai terminé ce rond et j'ai terminé avec la couleur bleue donc j'ai fini mon dernière demi bride je vais faire deux mailles en l'air j'ai fait une voilà la deuxième je tourne mon travail je fais un jeté et là cette fois on a des mailles comme voilà on va travailler parce que ça c'est là c'est le devant du travail j'explique donc voilà cela c'est le devant du travail on voudrait garder cette c'était très c'est petit très sur le travail donc on va pas travailler ici on va prendre la maille de haut comme ça on regarde en haut on fait un jeté pour commencer notre bride et je m'introduis voilà la maille pas celle là c'est là on veut la garder donc de vous tourner un peu le travail la maille normale elle est ici elle est il ya deux bras nous on va travailler en utilisant le bras arrière donc on va faire nos brides dans ce bras arrière quand on travaille devant le travail on travaille sur le bras arrière donc le deuxième rang et le troisième rang c'est ce qu'on va répéter donc on va les répéter chaque fois alors fait attention à ces ronds là comme ça vous retenez j'ai fini mes cinq demi-brides j'arrive à la cinquième je vais la terminer en blanc parce que maintenant je vais introduire la couleur blanche et je travaille toujours je prends maintenant le fil bleu avec moi je m'introduis dans la maille dans le bras arrière de la maille et je prends le fil bleu sur le crochet aussi je fais un jeté et je laisse tomber les trois boucles voilà je continue je continue la quatrième demi-brides blanche j'ai toujours mon fils bleu vous le voyez à travers les j'ai tiré un peu pour serrer les mailles et je fais ma cinquième ma cinquième maille mais cette fois je vais vous les vous faites passer le fil blanc devant comme ça il ne vous dérange pas et je fais sortir la boucle bleu à travers les boucles blanche maintenant je prends le fil blanc sur le travail et je vais travailler maintenant utilisant toujours ce bras arrière de la maille et je fais mes demi-brides bleu regardez voilà les trois boucles mais là je prends je fais un jeté blanc et je termine la boucle bleu je vais travailler maintenant avec le fil blanc c'est comme ce qu'on avait fait pour le les autres rangs pour continuer comme ça jusqu'à la fin donc là seront là on fait nos deux m'hybrides mais sur le bras arrière vous voyez la petite tresse là nous on travaille sur les mailles qui sont un peu en haut et sur le bras arrière de ces mailles là donc sur le bras arrière des mailles qui sont pas celle là d'accord vous continuez jusqu'à la fin à arriver à la à la sixième avant la fin sixième avant la fin donc vous vous rappelez on avait fait trois mailles serrées et trois mailles collées donc arrivé là on se retrouve voilà je suis arrivé à la fin du rond donc il me reste là à faire la cinquième maille en bleu elle sera une maille serré je prends toujours le fil bleu le fil blanc avec moi je termine la maille serré en blanc parce que je vais introduire la couleur blanche donc et je peux laisser ce fils blanc ce fils bleu parce que je vais pas changer maintenant la couleur je vais faire je travaille toujours sur le bras arrière je fais la deuxième maille serré et la troisième maille serré les troisièmes qui me restent 1 2 3 il me reste 3 vous vous rappelez c'est des mailles collées on les fait aussi sur le brun arrière et voilà donc on a terminé seront je fais un jeté une maille en l'air pardon je fais une maille en l'air je tourne le travail je vais toujours faire des mailles coulées mais cette fois sur le brun sur le brun qui avant parce que ça ça c'est le dos du travail donc on laisse le devant et on travaille sur ce brun là la maille elle est là et pour moi devant le brun arrière et le brun devant donc non nous on va travailler sur ce brun donc je vais faire une maille coulée j'ai introduit le crochet et voilà la deuxième maille coulée je tire et encore et la troisième maille coulée maintenant je vais faire je vais faire trois mois serré temps est toujours sur ce brun qui est devant la première maille serré la deuxième et la troisième non pardon la deuxième on doit la finir en bleu parce que je dois introduire la couleur bleue je vais je prends la couleur bleue qui est ici là c'est le dos du travail donc c'est pas grave si le fil passe comme ça c'est pas grave donc là j'ai les deux boucles sur le crochet je fais un jeté et je les tire voilà j'ai une deux trois et une deux trois mailles serrées je vais faire la troisième maille serré et toujours sur le brun qui est devant moi regardez toujours la maille elle est là et je prends je travaille sur le brun avant c'est une maille serré donc je fais comme ça je prends le fil blanc avec moi sur le crochet je tire une boucle et je fais un jeté je laisse tomber les deux voilà j'ai fini les mailles serré maintenant je fais un jeté je vais commencer les deux m'hybrides et les deux m'hybrides je vais pas travailler sur les mailles en haut je vais travailler sur le troisième brun comme on avait dit tout à l'heure donc je fais un jeté je prends le fil sur je le plaque sur les mailles et j'introduis mon crochet sur ce bras là et le fil blanc sur le crochet je fais un jeté bleu je tire j'ai trois boucles sur le crochet un jeté et je laisse sortir les trois boucles voilà donc regardez je fais encore un jeté je recommence pour faire l'autre la suivante voyez voyez les bras il ya celui d'en haut et celui qui en bas donc je fais un jeté et je m'introduis dans ce bras là qui en bas je passe le fil blanc sur le crochet je fais un jeté bleu je tire alors j'ai tiré je fais un jeté et je laisse tomber les trois boucles voilà donc j'ai emprisonné le fil blanc à l'intérieur et j'ai fait ma maille ma demi-bril voilà j'ai terminé ce rond et là maintenant on peut changer de couleur vous pouvez changer dans ce rang ou le rang précédent c'est comme vous voyez donc c'est vous les dimensions que vous voulez voir dans vos cas avoir dans vos carrés c'est à vous de décider bon maintenant pour changer de couleur j'ai mes deux fils qui sont avec moi donc je vais prendre maintenant la couleur blanche je vais faire j'ai terminé donc la dernière bride et je vais faire maintenant deux mailles en l'air mais de la nouvelle couleur je fais un jeté et puisque je suis devant je vais m'introduire dans le bras arrière pour faire ma bris ma demi bride je continue je m'introduis et je travaille en allant dans le bras arrière donc on continue à répéter le rang 2 et 3 maintenant on est en train de répéter le rang 3 la dernière maille je vais la travailler en bleu donc je change de couleur chaque fois maintenant voilà vous continuez comme ça maintenant c'est clair vous faites le même nombre de deux rangs que vous avez fait vous les faites de l'autre couleur et ainsi de suite vous continuez comme ça jusqu'à la fin n'oubliez pas de faire les trois mailles serrées vers la fin et les trois mailles coulées et devant ici quand vous êtes devant le travail vous travaillez sur le banc arrière sur le dos du travail vous travaillez sur le troisième sur le troisième brin donc rappelez vous de ces choses là n'oubliez pas la dernière maille de changer de couleur et voilà vous continuez jusqu'à avoir le tour de tête du bonnet que vous allez faire le tour de tête soit de la personne pour qui vous travaillez ce bonnet soit votre tour de tête et on se retrouve voilà moi j'ai terminé le bonnet que je travaille voilà je vais vous dire quelles sont les mesures que j'ai c'est pour un homme toujours ces moments qui s'accaparent les bonnets que je fais toujours ok maintenant voilà ce que j'ai j'ai maintenant ici j'ai ici 28 et demi centimètres de long j'ai 28 et demi attendez voilà ben oui c'est ça 28 et demi on va voir la largeur que j'ai du bonnet c'est 42 et demi 42 et demi j'espère que c'est droit à 10 ans 43 43 cm si vous voyez là moi je n'ai pas travaillé le même nombre de rangs qu'on avait fait ici c'est pas la même dimension ici on avait fait quatre ici j'en ai fait que deux donc vous voyez les quand vous changer les dimensions les la longueur des carrés ou la largeur ça change donc voilà ce que ça donne pour deux est ce que ça donne pour quatre mais quand vous travaillez si vous travaillez quatre ans après vous changez faut continuer faut pas oublier si vous continuez de vous continuer sur deux et ainsi de suite voilà une fois terminé ce bonnet on va faire maintenant les couture voilà le dos ça c'est le dos et ça c'est le devant du travail vous voyez les mailles serrées les mailles serrées et les mailles coulées elles se retrouvent ici c'est le haut de la tête donc c'est ça ça va être le haut et ça ça va être le bas maintenant pour faire les coutures on va tourner le travail comme ça sur le dos quand finissez votre travail essayez d'avoir comme ça pardon j'explique encore voilà quand vous terminez essayez de les terminer alternés par exemple moi j'ai ici du gris et ici du noir donc quand je veux faire les coutures ça va pas changer grand chose c'est pas grave si vous avez ici noir et noir c'est pas grave c'est pas la fin du mois mais pour plus que ce soit plus jolie il vaut mieux que vous finissez votre travail avec des couleurs alternées voilà différentes je vais me faire maintenant je vais on va commencer à faire les coutures je vais faire mes coutures en gris et avec le 1 je vais utiliser le crochet donc je m'introduis ici dans la première je prends les deux le noir c'est un peu dur et ici et je vais faire des mailles coulées voilà je m'introduis là et là et je vais faire des mailles coulées dans la première maille je m'introduis ici sous ce bras et dans la maille qui est devant voilà ce que ça donne ici donc les coulées coulées couture nette regardez derrière c'est pas visible c'est bien donc c'est ce qu'on veut vous continuez à faire vous maille coulées en s'introduisant comme ça et vous faites des mailles coulées si vous voulez faire avec une aiguille c'est aussi faisable donc vous continuez on se retrouve à la fin en haut du bonnet on va faire la couture jusqu'en haut du bonnet et on se retrouve voilà j'arrive vers le haut je continue c'est un peu dur ici côté maille coulée mais essayez doucement ça ira voilà je vais couper un fil un peu long pour faire la couture en haut j'arrête là le haut je vais faire avec une aiguille je prends je prends je prends le fil et mon aiguille voilà et je vais m'introduire en haut je vais faire les coutures c'est des points où je m'introduis je sors je m'introduis et comme je fais un peu vite je peux faire juste comme ça faites comme ça des petits points pour pouvoir tirer le fil à la fin et serrer le haut voilà je fais des petits points et à la fin je vais tirer le fil j'ai terminé les coutures donc je vais tirer sur le fil donc quand vous tirez ça ferme le haut du bonnet on a travaillé sur le dos rappelez-vous donc je vais tirer encore un petit peu essayez ensuite je vais faire des nœuds je vais essayer de faire une petite bordure sur le haut du bonnet comme ça quand vous allez faire comme ça vous avez une bordure bien présentable alors je fais un j'ai fait un nœud et je vais commencer ici là où j'ai fait mes mailles coulées je m'introduis n'importe où j'introduis le gros j'ai ce bout de fil les bouts de fil que j'ai je vais les cacher en même temps donc et je m'introduis dans les mailles pour aller faire ma bordure vous voyez moi il serrait pourquoi je travaille sur le dos parce que quand vous allez tourner c'est comme ça que ça va se présenter comme ça donc je travaille sur le dos du bonnet j'arrive à la fin du rôle donc une fois terminé mon travail je vais finir par une maille coulée je coupe le fil la couture qu'on avait fait aux mailles coulées nos mailles serrées et j'ai fermé le haut du bonnet cacher tous les fils voilà ce qu'on va obtenir quand vous tournez le bonnet vous voyez la bordure c'est pour ça qu'on l'avait fait sur le dos comme ça quand on tourne on a cette petite tresse qui vient embellir un petit peu le bonnet voilà on a terminé maintenant notre vidéo j'espère que vous avez compris toutes mes explications je serai heureuse si vous avez compris et donc si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de laisser un like merci à la prochaine vidéo incha'Allah à la prochaine